Shalom, shalom, shalom au peuple bien-aimé de Dieu Nous remercions encore Dieu ce matin Dieu nous a fait grâce Et il a encore mis son esprit en nous Il nous a obligés de venir encore sur la Sainte-Montagne Radio-Acadie Nous voulons donner nos salutations particulières à tous Et vous souhaitez les meilleurs voeux de la nouvelle année Parce que depuis décembre vous ne nous avez plus écoutés en direct Que Dieu bénisse son Excellence notre Président Que la main de Dieu soit avec nous Et que le Seigneur le saigne Et les ministres Et nos députés Et nos maires Et les préfets Et les forces de l'ordre Sans eux Le pays ne sera pas autonome Et nous saluons particulièrement le corps du Christ Les joints de Dieu, les élus de Dieu Que Dieu vous bénisse davantage Nos salutations à notre bien-aimé directeur de la Radio-Acadie Que la main de Dieu soit sur vous Que la sagesse et la connaissance que Dieu vous a donné puissent se multiplier Et que vous nous donniez d'autres outils Afin d'avancer plus que ça Nous saluons également l'église de Dieu Spécialement l'église de la restauration par l'amour du Christ Là où Dieu m'a établi et leader berger Nous saluons notre collaborateur Le groupe d'évaluation armée de Dieu Dans le premier responsable, le colonel David Sombra droit lieutenant Gosson Celui qui est à l'antenne avec nous en ce moment Et que Dieu bénisse toute l'assemblée Un grand partenaire de la restauration C'est l'ambassade de la restauration Dans le premier responsable, le prophète Kodjo Agba Que Dieu l'oigne davantage Que Dieu vous bénisse abondamment Et pour ton humilité Nous sommes encore là sur la radio Akkadi Avant d'avancer Le Fer Gosson va prier Comme nous le faisons d'habitude Que Dieu vous bénisse aussi papa Bienvenue à vous également Nous allons prier de partout où nous sommes Bien-aimés frères et sœurs Faisons un pour cette prière Éternes des armées, nous te disons merci Pour cet instant que tu nous accodes la grâce d'avoir Si nous nous sommes réveillés ce matin Ce n'est pas notre force Mais ce n'est pas ta grâce Seigneur nous sommes arrivés sur les réseaux Les ondes de la radio Akkadi Nous te confions tout le studio Nous te confions tous les instruments Nous te confions la ligne Nous te confions l'auditoire Nous te confions le message à prêcher Nous te confions le messager Celui à qui tu as confié le message Pour transmettre à ton peuple Nous demandons à ce que tu lui donnes le verbe facile Que tu lui ouvres les portes de la parole Afin de pouvoir annoncer conformément A ta volonté ce que tu voudrais qu'il dise Merci de nous avoir accordé la grâce d'être là Nous prions, nous demandons La conduite du Saint-Esprit Pour aller jusqu'au bout de ce message Au nom puissant de Jésus Que tout ce qui constitue attaque Oeuvre de l'ennemi Soit voué à l'échec Dans le nom de Jésus Nous avons prié Amen Amen Je vous bénisse également Amen Je me rappelle spécialement De mon père bien-aimé Celui-là qui ne m'a jamais abandonné Bichof Gidi Emmanuel Et toute l'église de l'alliance chrétienne Que la main du Seigneur soit sur notre papa et notre frère C'est un père pour moi vraiment Je ne sais pas comment le qualifier Sans lui Je ne serai pas où je suis aujourd'hui Et maman bien-aimée maman Agnès Que la main de Dieu soit sur vous Quelle est cette femme La main de Dieu est avec elle Elle a ce cœur de mère Merci maman Merci pour l'œuvre accomplie la dernière fois Que la main de Dieu soit encore sur vous Je remercie Dieu pour notre parcours Des 20 années Dans l'église de la restauration Par l'amour du Christ Dieu merci Ça n'a pas été facile Mais nous sommes arrivés Et nous allons continuer Et l'achever Au nom de Jésus Merci Seigneur Notre grand thème à la radio Akarie C'est Voilà pourquoi nous sommes encore là ce matin Nous devrons connaître Dieu Il y a un chant qui dit Ceux qui ne connaissent pas leur Dieu Ils ne savent pas comment l'adorer Nous nous connaissons notre Dieu Voilà pourquoi nous savons comment l'adorer Il y a certaines choses dans cette vie Si tu ne le comprends pas La vie te sera troublée Il y a la main de Dieu dans les choses Nous allons continuer notre dernier message Notre dernier thème Qui dit Dieu conserve son alliance Et l'alliance de Dieu Elle est particulière Et qu'est-ce qu'est l'alliance de Dieu L'alliance de Dieu C'est vous et moi Quand le ténél a dit Qu'il nous connait Et il nous a sanctifié Et il a des projets pour nous Avant que nous ne soyons Une masse de frères Que nous ayons la forme dans les saints maternels Donc que voudrais-je dire Nous les hommes sommes l'alliance de Dieu Pour cette terre L'alliance c'est le plan de Dieu C'est là où Dieu révèle sa grandeur Ou bien là où Dieu se révèle Là où on reconnait la grandeur de Dieu Dans les temps anciens On appelait quelque chose l'arche de l'alliance L'arche de l'alliance Dans les temps anciens Lorsque les choses vont de mal Et qu'on sort là de l'alliance C'est qu'on a sorti Dieu On révèle Dieu On voit Dieu Vous allez voir que Avant que Moïse n'établisse l'adoration Quand il sortit d'Egypte Il a rencontré Dieu dans le désert Avant que Dieu ne se révèle encore Il a obligé Moïse A lui façonner l'arche de l'alliance Il a dit que c'est par là C'est au travers de là Qu'il va se révéler Donc quand les choses se passent Ce qui s'apporte de l'alliance C'est le représentant de Dieu C'est celui-là qui remplace Dieu Qui a la place de Dieu Devant les hommes Quoi qu'il m'écoute en ce moment Selon la révélation que Dieu m'a donnée Concernant l'alliance Tu es la représentation de Dieu Invisible sur cette terre Tu m'amènes de partout Il y a certaines choses Si tu ne les comprends pas Pour l'amener à une certaine compréhension Ta vie sera complètement désordonnée Tu ne peux comprendre Tu dois comprendre Tu es l'image de Dieu invisible sur terre Donc en te voyant Il faudrait qu'on retrouve la nature divine La nature totale de Dieu Et l'image de Dieu doit être visible au travers de toi Et si quelqu'un cherche Dieu Il voudrait vers Dieu S'il te voit Alors il voit Dieu J'ai l'habitude de dire à mes enfants Que la venue du Seigneur Jésus C'est un enseignement Que Dieu donne au peuple Que c'est ainsi que nous les hommes nous sommes C'est comme ça qu'il est avec à nous Quand le Seigneur Jésus a dit Celui que me voit A vu le Père Pourquoi est-ce que vous me demandez De vous montrer le Père Ne voyez pas encore Ne voyez-vous pas encore Donc pour comprendre Et nous y conformer Je t'assure On t'appellera Dieu On t'appellera mystère Dis-moi Amen Donc concernant l'âge de l'alliance Nous voyons ce qui se passe Et ce qui apporte la victoire C'est l'alliance Ce matin Je dis C'est que Dieu conserve son alliance Je dis que Je dis que Je dis que Lorsqu'on conserve Lorsqu'on conserve quelque chose C'est qu'on en prend soin Afin qu'elle ne soit pas La chose elle est particulière La chose elle est importante Donc ce matin Entrons dans la Bible Nous allons voir l'histoire de quelqu'un Et nous allons révéler Ce que Dieu voudrait dire par là Aujourd'hui nous allons beaucoup prier Nous allons beaucoup prier Dis-moi Amen Jean chapitre 9 Jean chapitre 9 A partir du premier verset Nous le lisons en Neve Et bloc Et si Ou le e me chom yina la Et po âm yade sini Nkou akba tortou Effè jiji me ke E ye effè nu soit la oubi e bèna Rabi Ameka wan nou vond Amessiya lo Alo fèji la o Bena wo ji Nkou akba e maran Yesoudong w bèna Menye amessiya lo Effèji la o E wan nou vond o Kabon Bena wat de ma wupedon Wora wò w dè go Nous le lisons en français version lui seconde, Jean chapitre 9, à partir du premier verset, la Bible déclare, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. 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 Ok, puis j'arrête, j'ai un français dans le gré, il y a Dieu d'avoir raison. Maintenant, nous y allons. Il y a un homme qui a été là, il y a un homme qui a été là, il y a un homme qui a été là, il y a un homme qui a été là, il y a un homme qui a été là. Regardez ici. C'est quelqu'un que Dieu a créé à son image. Je parle de l'alliance de Dieu. Ce bien-aimé, depuis sa naissance, il était aveugle de naissance. Et voilà que les apôtres ne le comprirent pas. Parce qu'ils savaient que Dieu a créé l'homme à son image. Et Dieu est parfait. Et eux qui sont les apôtres, il n'y a rien de manquant sur eux. Ils rencontrent certains malades. Mais ce dernier, on dit qu'il est né aveugle. Il n'a pas les yeux de plein de sens. Ils ont compris que le salaire du péché, c'est la maladie. Donc, il y a de certains qui sont nés en bonne forme. Mais à cause de certaines mauvaises actions, mauvaises actions, ils deviennent des maladies. Et par certaines voies. Mais ce dernier, quand on a rencontré, on dit qu'il est né comme ça. Et ça, ce message est grand. Ce message est incompréhensible. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils ont posé une question. C'est la même question que nous posons aujourd'hui. C'est la même question qui trouble beaucoup de personnes. C'est la même question qui fait que tu n'es plus à l'aise aujourd'hui. C'est la même question qui fait que toi, tu n'arrives même plus à t'approcher de la maison. Parce que tu n'as pas la réponse à cette question, tu dis que si ça n'est ainsi, alors que l'adoration s'arrête là, tu n'as encore rien compris. Mais ce matin, le Seigneur te donnera la réponse. Il te donnera la réponse à ta question. Et ton cœur sera apaisé. Et tu auras encore le goût de l'adoration. Et tu sauras encore que Dieu est vivant. Tu sauras que toi aussi, tu as de la grandeur, de la valeur, dis-moi, amène de partout où tu te trouves. Et lui dit, Et puis nous sommes là au biais, Rabbi, Ame Kawa nous vont. Il dit, Maître, Adonai, Ce symptôme-là, nous le connaissons. Depuis que lui l'a né, c'est comme ça, il n'a jamais vu. Mais nous l'avons écouté de la Bible. C'est à cause du péché que cela se passe. C'est à cause de la mauvaise vie que cela se passe. Si tu ne marques pas de bon pas, voilà ce qui se passe. Mais cet enfant-là, C'est son père qui a péché. C'est sa mère qui a péché. Ou bien, c'est lui-même qui a péché. Parce qu'ils ne comprennent plus rien. Ils sont complètement troublés. Et comment est-ce que cela peut se produire ? Comment cela peut se produire ? Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Ce n'est pas possible. Mais Jésus a donné une réponse. Je veux dire que Jésus-Christ est l'enseignement de Dieu. Je ne veux pas encore te présenter Jésus comme Dieu. Je voudrais que tu appliques son enseignement. Jésus, c'est comme la maquette faite par un architecte pour qu'un maçon puisse aller construire. Donc, toi, comme maçon, tu dois utiliser la maquette que Jésus a fait afin de réaliser l'édifice. Donc, si l'architecte te donne un plan, une maquette, toi, le maçon, tu vas faire autre chose. Contraire à la maquette, tu iras détruire le travail de quelqu'un. Donc, observons les parts de Jésus-Christ et son enseignement. Tu vas voir que les apôtres furent troublés ici. Il faudrait qu'ils se conforment aux plans. Et qu'ils comprennent cet homme-là qui est né. Ils ne sont pas allés poser la question aux parents. Ils se sont tournés vers le plan que l'architecte nous a construit, qu'est Jésus-Christ. Ils ont observé le plan. Pour voir qu'est-ce que dit le plan. Pour voir est-ce que l'édifice n'était pas bien réalisé. Est-ce que le maçon n'a pas bien façonné son œuf ? Nous allons voir ce que le plan dit. Dis-moi, Amen. On va voir si l'architecte a bien conçu le plan ou pas. Tu vas comprendre plutôt. Verset 3. Le plan dit. Le plan que l'architecte a envoyé. Cette maison, cette édifice. Que vous voyez qu'il a les yeux. Et qu'il n'a pas les yeux. Et qu'il n'a pas les yeux. Ce n'est pas la faute des maçons. Ce n'est ni la faute des parents. Dis-moi, Amen. Tu es en train de traverser quelque chose. Quelque chose se passe dans ta vie. Tu es en train de te culpabiliser. Tu es en train de culpabiliser tes parents. Culpabiliser le pays où tu habites. Culpabiliser le gouvernement. Que tu pabilises le passeur auprès de qui tu es. Qui pabilise l'église où tu sais. Et tu vas même jusqu'à dire que le Saint-Esprit n'y habite. Et tu vas encore dire que je ne devrais pas être né de telle et telle parents. Je ne devrais pas être natif de telle région ou de telle pays. Bien-aimé, tu te retardes. Tu es en train de te faire, de te troubler. Tu es en train de te troubler, de te mettre les bâtons dans les roues. Là où tu es en train de m'écouter. C'est là où Dieu voudrait que tu sois. Peu importe ta situation. Peu importe comment la situation se présente. C'est parce que tu ne l'as pas compris qu'elle ne change pas. Lorsque tu le comprends, le changement viendra. Parce que c'est ça l'édifice. Après avoir bâti, tu vas voir qu'il y a certaines choses qui sont arrangées. Lorsque l'architecte m'arrive, faites-le ainsi, faites-le là. Et voilà l'édifice est parfait. Elle est jolie. Ça ne provient pas de la personne soi-même. Ça ne provient pas non plus du machin. Ça ne provient pas non plus de la construction. C'est l'architecte qui est le maître. Salut le leader. Qui est en train de diriger tout. Qui est en train de mettre tout à sa place. l'architecte prend le silo, prend le crayon, prend la règle, prend le papier et fait son dessin technique. Mais le maçon, il vient appliquer le dessin. Il vient utiliser l'apioche. Mais après tout, vous savez, celui-là qui aime le plus fait, c'est la personne qui a pris le papier. Et c'est lui, celui-là qui a dessiné dessin technique. C'est lui qui prend l'argent. Le plus. Toute la gloire d'eux, c'est quoi qu'il y a. C'est pourquoi il dit que toute la gloire retourne à Dieu. Alléluia. Il y a des grâces à Dieu pour tout. Tout chose. C'est ce que le romain 8, verset 8, verset 8, tout concourt bien à ceux qui aiment Dieu. Celui-là que Dieu m'a choisi. Celui qui est le plan de Dieu. Celui qui est l'alliance de Dieu. On dit toutes choses qu'on court au bien. Regardez cet homme. Il y a le malheur, il y a le mal de ta vie. Il y a le mal de la vie. Il y a la malédition dans la famille. Il y a un mal dans la famille. L'espoir de la famille. Il y a cet enfant. Voilà le voilà en veuille de naissance. Il ne peut plus aller nulle part. Il est devenu une charge. Il est devenu quelqu'un de la maison. Je ne veux dire à quelqu'un qui m'écoute. Et qui a une situation. Un handicap qu'on appelle maladie. Il est devenu un handicap pour toi. Peut-être que tu es handicapé. Tu ne vois pas handicapé. Il y a une maladie. Il fait que tu es différent de la gente. Tu n'es pas comme les autres. Je voudrais te dire Que cela ne te soit pas un sujet d'amertie. Que ça ne soit pas une inquiétude pour toi. Une charge pour toi. Tu n'es pas encore maladif. Tu n'es pas encore un problème. Quand tu seras problème. Qu'est-ce que tu te vois Comme malade. Tu ne peux plus rien faire. C'est là où on t'appellera malade. Ce n'est pas la situation qui est la maladie. Mais ce qui est en toi La main de Dieu s'y trouve. Parce que Dieu va révéler sa grandeur. Parce que tu es l'alliance de Dieu. Et Dieu a un plan pour toi. Dieu t'a purifié. Merci. Avant de t'envoyer dans cette vie. Donc il n'y a rien qu'on doit dire Que c'est un pécheur Qui fait que voilà ceci En est décliné. Dieu sait que tu viendras Dans cette vie. Que le parcours ne sera pas facile. Que tu vas tomber. Tu vas marcher dans des boucles. Voilà pourquoi il a pris. Il t'a purifié. Il t'a purifié. La première purification Que tu as reçu. C'est la liance entre toi et Dieu. Et c'est de ça qui sera prêt. Pour agir dans la vie de l'humain. Ce n'est pas ta condition La manière dont tu marches Ce n'est pas par là que Dieu a dit. Parce que tu ne peux jamais être parfait. Tu ne peux jamais être ça. Tant que tu es né dans cette vie. Sur cette mauvaise terre. Le péché ne finira jamais de te toucher. Dieu ne va pas s'arrêter Se placer sur le péché. Pour voir le péché. Et agir dans ta vie. Il ferme les yeux sur ce péché. Et il se rappelle de sa première alliance. Sa première alliance. Un kikik pour lequel il t'a pu venir. Et que tu n'es plus. C'est tout ça qui s'arrête. Il t'a plus pour agir dans la vie de l'humain. Pasteur. Prophète. Apôtre. Apôtre. Qu'est-ce que tu as la question ce matin ? Est-ce que ta maman elle est saine ? Moi-même qu'on appelle aujourd'hui. Et que tu portes un granot. Tu étais dans quelle condition va t'être appelé ? Quand tu fais te conseiller avant d'être appelé. Tu es pécheur. Tu étais pécheur. Mais Christ t'appelait. Tu étais un divin. Un devin. Un enchanté. Un assitant. Un matrona. Un adultère. Un fornicateur. Un voleur. Mais Dieu t'a appelé. Je n'ai pas allé appeler l'enfant d'un pasteur. Je n'ai pas allé appeler quelqu'un dans l'église. Il t'a appelé dans l'idolâtrie. Pose-toi la question. Est-ce que tu étais sain ? Est-ce que tu menais une vie saine ? Non. Nous ne sommes pas blagés dans toi. À cause de la première alliance. La manière dont Dieu t'a purifié, fait alliance avec toi. Je t'ai rappelé de cette alliance. Il t'a appelé et te dit de sortir de l'opprobre. Le boucou. 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 Ce n'est pas de ta force. Ce n'est pas par tes yeux. Que tu as reçu ce nom. Donc tu ne dois pas te varnir. S'il y a un sujet de gloire. Attends ta gloire. Il faudrait que cela se tourne vers Dieu. Ne te frappe pas la voie. Ne dis pas que c'est toi. Ce n'est pas toi. Si il n'a rien fait. On appelle ça grâce. À travers de la première alliance. L'empreinte de sainteté que tu as. Personne ne l'a. Quelqu'un m'écoute. Est-ce que tu es un empreinte ? Toi qui te trouves en prison. Toi qui te trouves dans une mauvaise position. Je voudrais te dire. Tu as l'empreinte de Dieu sur toi. On appelle la purification. La nature de Dieu. Rien ne le change. Tout peut arriver. La vie de Dieu est sur là. Voilà pourquoi quand tout se passe. Dieu est toujours vivant. Les gens vont voler. On les fusille. On meurt. On brûle les gens. Mais toi tu vas. Dieu est revenu. Je ne suis de rien et toi. Ce n'est pas de ta connaissance. Ce n'est pas de ta stratégie. Il y a une alliance entre toi Dieu. C'est l'empreinte de Dieu. C'est la pureté. C'est l'alliance. Il y a une alliance qui te met. Ne te vante pas. Ce n'est pas de cause. Le grigle que tu as. Et où tu te disparais. Ce n'est pas ça. Les gens ont fait plus que toi. Répète-toi de béat. Nous sommes les amas. Il était puissant. Nous ne sommes pas de neuf. Nous sommes les amas. Il n'est pas de se tenir devant lui. Mais. Il était pris. Il n'était pris par les blancs. Il était un homme puissant en Afrique. Nous le connaissons selon l'histoire. Mais il a été pris. Alléluia. Chakazulu. Chakazulu. A maonani. Il y a des gens. Novin. Bien-aimés. Amprête à relents. J'ai un emprête. Et c'est à cause de cette emprête. Je suis en train de te conserver. Je maintiens ta vie. Je ne voudrais que rien n'arrive. On peut bien sûr te ficher. On peut envoyer des soldats. Mais ils vont te rater. Là où les gens sont tombés. Quand tu iras, tu reviendras. Les gens sont tombés dans la prison. Mais toi tu as été. Tu es sorti. Tu n'es pas ta force. N'es pas à cause de cette emprête. Ma ou pas assis. Quand nous n'avons pas blague. Après l'alliance qu'il y a. Il a fait avec toi ce puissage. Avant de t'envoyer. Je le conserve. Que rien ne t'arrive. Donc ne te vante pas. Ne te vante pas. L'amour de Dieu. Ne dis pas. Donc toi tu n'adores pas. Tu ne connais pas Dieu. Donc toi tu n'adores pas. Tu ne connais pas Dieu. Je te connais. Je lui te connais. Je lui te connais. Parce qu'il a quelque chose de lui en toi. Son emprête est sur toi. Ses yeux sont sur toi. Il te surveille. Et il y a Jérusalem. Il ne se taira pas. Il ne se taira pas. Il ne se taira pas. Il ne se repaisera pas. Il ne s'enloura pas non plus. Mais il n'a pas blague. Tu es l'alliance de Dieu. Voilà pourquoi tu es vivant. Il y a des gens qui ont hui cette maladie. Mais ils n'ont pas dit. Mais toi tu es vivant. A cause de cette maladie. Ce n'est pas les produits. C'est à cause de l'alliance. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Lundi. Ce matin. Il comprend quelque chose. Il ne comprends pas quelque chose. Regarde ce que je suis dit. Ce n'est ni le monsieur ni ses parents. Regarde ce qu'on dit. C'est ce qui m'intéresse. Il y a des gens qui ont dit. 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 Il y a conservé. Il y a conservé cet enfant-là particulièrement. Il est devenu peut-être un danger. Une charge pour la famille. C'est terrible. Mais regarde ce que Jésus dit. Pour leur ouvrir l'entatour. Afin qu'ils soient déchargés. Peut-être que les parents aussi réfléchissent. Qu'est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait de mal. Quand ils vont, ils reviennent. Ils diront. Ils n'arrivent pas à manger. Il y a des gens qui ont les enfants. Nous avons tous mis les enfants au monde au même jour. Mais les nôtres. Allons-nous l'empoisonner qu'ils meurent. Et qu'est-ce qu'on va faire. Il ne peut pas ouvrir les yeux. Mais nous les parents nous voyons. Mais ce n'est pas facile. Cet enfant lui a les yeux. Aveugle. Comment est-ce qu'il va finir. Comment il va s'en sortir. Ça devient un problème pour les parents. Il faut qu'il n'y ait pas de mal. Oh Dieu. Dieu lui ne se lamente pas. Dieu lui ne s'enferme pas. Dieu sait que. Il y a des gens. Il va surprendre le monde entier. Il va surprendre le monde entier. Il va surprendre les gens qui te méprisent. Il va surprendre les gens qui te méprisent. Ça sonnait pour toi. Ça sonnait pour toi. Dis-moi Amen. Ça sonnait pour toi. Ça sonnait pour toi. Que tu écoutes ce message. Que tu écoutes le message. Que tu écoutes le message. revenant de la montagne à Kadhi aujourd'hui mardi et qu'est-ce qu'il y a le 27 d'heure ? qui, 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 qui est le 7 d'heure ? oui, non, le 27 oui, le 7 d'heure le 7 février le 7 février le 7 février le 7 février s'il vous plaît le 7 d'heure Alléluia Amen Dieu même a permis et la foi vient de ce qu'on entend et le ce qu'on entend doit être la parole de Dieu quand tu viens d'écouter la parole de Dieu par ma voix que ta foi le reçoive et que tu te la propres et je t'assure que cette année les yeux te verront et le langue confession il y aura des cris il y aura des cris et on dira tu es grand tu es grand révalé mais ce qu'il y a de nous ça nous passe c'est fini mais lui il ne peut plus rien faire le voici je voulais te dire les gens vont se tâcher pour te voir parce que ce sont eux qui tombent et ils ne peuvent plus se tenir devant toi tu vois Amen laisse-toi à l'île sois lége cette année est à toi cette année est à toi Dieu ne t'abandonne l'empreinte de Dieu sur toi qui est la sainte qui ne s'y tienne pas pour agir dans ta vie ça ne proviendra pas de tes oeufs si tu veux être parfait et que tu attendes que tu te parles auprès des hommes on attendra que tu sois parfait tu dois remplir tu dois remplir toutes les conditions mais auprès de Dieu il s'en fout quand on ne sonne c'est que c'est son que tu te trouves dans la prison que tu te trouves en prison que tu sois perclé que tu sois que tu es le sida que tu sois que tu te trouves dans l'idolat que tu te trouves au couvert que tu te trouves en train de faire des grigues que tu sois drogué peu importe ta main de Dieu viendra sous toi et te sortira de là afin que le monde dise Dieu est grand Dieu est grand il va révéler sa grandeur il va révéler sa manifestation Dieu n'est pas un homme l'homme a imposé des conditions à chaque fois il connait l'homme il sait que l'homme ne sera jamais parfait voilà pourquoi d'avant il t'a préparé il t'a purifié il t'a purifié et à part sa gloire cette gloire et cette purification elle va s'éclater le plan qu'il a mis c'est qu'il a écrit avant que le ténèbre ne t'embrasse avant que les obdus ne te soient couverts je te dis le plan de Dieu avant qu'on te rejette avant que l'on t'a rejette tu vas germer tu vas pousser de ma chine et tu vas révéler ta chine ce qui t'avait rejeté ils viendront chercher la chine ils vont manger tes filles ils vont profiter de ta chine ils vont prendre tes filles pour faire de tes montages tu vas amener tu vas amener rien ne soit un chargé pour toi sois légère sois libre libère-toi je te dis que tu n'as pas de charge c'est toi même qui vois ça n'a pas un souci mais devant Dieu je suis en train d'agir je suis en train d'agir je suis en train d'agir je suis en train de plan de Dieu je suis en train de plan de Dieu bien aimé rien n'arrivera de mal à l'alliance de Dieu donc ce n'est pas le mal que tu as la main de Dieu s'y trouve la main de Dieu est dedans Dieu est dedans tu m'emmenes tu ne seras pas victime tu n'en seras pas victime finalement je profite grâce que j'ai reçu quelqu'un te dit que toi tu es raté quelqu'un te dit si tu ne mets pas la main dans la poche un peu poutre à cause la vie ne sera jamais profite bien sûr avant que Dieu n'agisse dans la vie de quelqu'un je ne passera pas quelqu'un d'autre mais si ce dernier Dieu l'a programmé tu t'aides et il n'est pas des conditions tu deviens un handicap laisse moi te dire ton frère nous porte pour toi au travers de quelqu'un qui est plus que celui-là tu m'emmenes ne le prends pas ne le prends pas son l'un qui ne te porte pas pour devenir un handicap libère-toi je remercie Dieu pour cela tu m'emmenes la main de Dieu sur toi la main de Dieu sur toi bien aimé il conserve ses alliances le plan qu'il a pour toi ce qu'il a écrit l'eau ne s'y approche pas rien ne le touchera rien ne va le toucher rien ne s'y approche il se trouve encore à sa place il est temps que l'invisible qui s'est cassé à tout que personne ne sait que les gens voient seulement que tu es aveugle que tu es paravis que tu es tu es soulage que tu es fornicateur que tu es drogué que tu es voleur que tu es sinusa ou tu ne respectes pas il y a désobéissance c'est le physique qu'on voit la Bible dit la foi c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas c'est la surprise de ce qu'on ne voit pas ce qu'on voit ce qu'on voit ce qu'on voit ce qu'il a mis en toi que Dieu a mis en toi et que lui-même tu as reçu la confirmation toi-même tu sais que la main de Dieu sur toi elle va se révéler elle va se révéler et on dira Oh la disciples est devenue outil de Dieu même l'acheteur le professionnel de grivi aussi est devenu quelqu'un oh ce dernier là aussi celui là aussi oh ce qu'il mangeait ce mandien là la personne là qui se dit qui est là à mandier Ame kamak pafiko amlawa Yé yé yaha Yé yé yaha Au pronombe amena Hey My God Alolo wala si wabui Yes Alolo wala si wabui Alolo wala si wabui Alolo wala si wabui Aho alolo Aka Alolo wala si wabui Aya yaya Alolo wala si wabui Oususila My God Alolo wala si wabui Aho alolo wala si wabui Aho alolo Akeke Alolo wala si wabui En ce moment précis, je vois les cieux s'ouvrir sur toi. En ce moment précis, la terre où tu te trouves, il y a un vent pétueux qui souffre. Il y a ce vent-là qui n'a pas de fraîcheur. C'est un vent de feu. Il y a des gens qui se trouvent. Le vent qui souffre dans la terre, si la même terre, dans un même pays, il y en a qui ont froid. Mais toi, tu es un cieux. La vie te donne de la chaleur. La vie te donne de la chaleur. Pendant que je pars, toi dans le monde est chaud, les cieux s'ouvrent sur toi. Il y a un vent de fraîcheur qui se souvient sur toi. Particulièrement, le changement qui vient de là est particulier. Ça ne s'est jamais produit dans la vie. D'un seul à reçu dans sa vie. C'est la première personne qui va le manifester. Et on dira, ce dernier est un élu. Ce que Dieu fera, c'est ce que Dieu fera, afin que je donne un élu de Dieu bien-aimé, ne pas ce que tu traverses, ne pas ce qui se passe. Multiplis-le par zéro. Multiplis-le par zéro. Multiplis-le par zéro. Multiplis-le par zéro dit, c'est la volonté de Dieu bien-aimé. La main de Dieu qui est dedans. Dix-moi améné. Dix-moi améné. Les oeuvres de Dieu en lui, c'est la vue. Elle est cachée en lui. Mais dans le physique, il était aveugle. Mais les oeuvres de Dieu, le plan de Dieu pour lui, la manière dont Dieu l'a fait façonner, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. La personne est voleur, où tout le monde le connaît, mais en lui, à l'oeuvre de Dieu. Pourquoi veux-tu le mépriser? Pourquoi est-ce que tu es en train de juger les autres? Pourquoi est-ce que tu prends la maître, l'équerre, la règle sur les gens? As-tu oublié les oeuvres de Dieu? Vous voyez l'homme est aveugle. Et Jésus dit Les oeuvres de Dieu sont en lui Afin qu'on puisse les manifester Les oeuvres de Dieu sont en lui Faites attention Ce n'est pas que tu es en train de mépriser Demain, tu seras surpris Mais n'ose pas Peu importe ta situation Ne vois pas toi Ta peinture aujourd'hui Ne vois pas ta relation aujourd'hui Mépriser quelqu'un Celui-là que tu méprises aujourd'hui C'est une oeuvre de Dieu La raison de Dieu en lui C'est la raison de Dieu en lui Et le temps pour Dieu Tu peux le manifester Mais il va le manifester Toi tu ne seras plus physique Toi tu ne seras plus là Bien-aimé Aujourd'hui Celui-là que tu aides Demain Il va t'aider Mais ne dis pas C'est toi tu l'aides Donc tu vas le terminer Tu vas le faire comme tu veux Tu es en train de semer quelque chose C'est lui qui va te relayer demain C'est lui qui va t'aider demain Ne vois pas ce que tu fais aujourd'hui Et vous dites que voilà Tu as l'autorité Tu as le pouvoir de dire Mais pour toi Parlez comme tu veux La vie ne t'appartient pas Cette vie ne t'appartient pas L'avenir L'avenir Il y a l'oeuvre de Dieu en lui Je ne connais pas l'avenir Même quand on ne le connaît pas Mais ce que je sais C'est qu'il y a un bon avenir Et l'avenir qu'il a Je ne peux pas le saisir Je ne peux pas non plus le conserver Aujourd'hui C'est lui parce que je connais la grandeur de Dieu Mais aujourd'hui Je dois l'honorer Afin que demain Ou les pauvres vont se nourrir Il va se souvenir de moi Il me dira Oui véritablement Quand je n'avais pas Tu étais avec moi Aujourd'hui Je me souviens de toi Je me souviens de toi Il y a plusieurs personnes aujourd'hui Il ne peut plus se rappeler de Dieu Parce que Quand on ne le connaît pas Tu n'as pas bien utilisé ton temps Tu les as méprisées Mais quand la personne s'en est sorti Il ne peut plus se souvenir de toi Dis-moi Amen Il est temps Il est temps Il est temps Je dis tu vas être en sortie Tu as une oeuvre de Dieu à toi Cet homme Même les parents ne le savaient pas Il ne voyait que le physique Le physique les trompe Le physique nous a trompés Le physique nous a trompés Le physique c'est un mensonge Alléluia Jésus Le plan Le plan même La maquette On a déposé la maquette Et les apôtres étaient en train de l'observer Au fond Il dit l'édifice La partie là Déformée L'apparence C'est une apparition Il y a une apparence Une nature Qui est cachée en lui Le plan Le plan Le vrai plan L'authentique Arrive Et bien Je n'ai pas été en train de l'observer Je n'ai pas été en train de l'observer Je n'ai pas été en train de l'observer Qu'est-ce qu'il vous a dit ce matin ? Tu as une œuvre de Dieu en toi Il y a une action Qui est l'ornement Qui est l'honneur Qui est l'honneur Qui est la grandeur Mais aujourd'hui Nous les airs Ce qu'on voit Tu n'arrives pas à le supporter Les gens n'arrivent pas à le supporter Le vieux Qui est invisible Qui doit être visible Le frère Gosson va prier avec toi La Bible dit certaines choses Ce n'est pas la prière Le Dieu a oint les gens Afin de prophétiser Afin que Dieu passe par là pour la vie Rappelle-toi Quand les ossements décédés Etant dans le désert Il n'est pas Dieu qui les a ramassés Il a choisi Ézéchiel Et il dit de prophétiser Afin que lui va révéler sa grandeur Ce matin Je crois au frère Gosson Je crois à l'esprit qui est sur lui Je crois au don qu'il a en lui Je crois à la puissance de sa prière Il m'a prié avec toi Afin que ce qui est caché à toi Il fait que les gens ne te connaissent En ce temps Dans ce mois Il se révèle Parce que tu es l'alliance de Dieu Rappelle-toi L'âge de l'alliance On l'a mené un jour La Bible dit L'âge de l'alliance allait tomber Les gens disent Je vais tomber Je vais tomber Et l'homme veut l'aider C'est le dernier mort Parce que l'âge de l'alliance Ne peut jamais tomber Tu ne peux pas dire Il n'y a pas de mar Et l'incorruptibilité Il est très visible Au nom de Jésus Christ Que Dieu vous bénisse papa Il y a Dieu dedans Il veut tirer aussi sa gloire dedans Il y a Dieu dedans Il veut tirer aussi sa gloire dedans De partout tu es la fils Il veut tirer aussi sa gloire dedans 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501